Musique Suite à une enquête sur les besoins des personnes âgées, la communauté de communes a mis en place dès 2011 le service de portage de repas à domicile. En liaison froide, parce que notre territoire est quand même grand, il va de Assat jusqu'à Arbéoste et les tournées prennent un certain temps. Donc la liaison froide était le service approprié pour pouvoir servir ces repas à ces personnes. Donc nous avons fait le choix de servir les repas aux personnes à partir de 60 ans, résidant sur le territoire, ou les personnes convalescentes ou de retour de l'hôpital, n'ayant pas 60 ans mais n'étant plus en possibilité de préparer les repas. Monsieur, bonjour ! Eh bien, merci beaucoup ! Ça va ? Ça va et vous ? Oui. Très bien. Bonjour madame ! Merci ! J'avais un plaisir ! C'est bon ? Oui, le compte est bon ! Super ! Nous livrons les repas tous les matins, du lundi au samedi. Ces repas sont livrés dans un camion frigorifique pour garder la chaîne du froid, bien évidemment. En plus, ça nous permet de garder un lien social avec toutes ces personnes qui sont souvent âgées d'ailleurs. Certaines personnes, on les suit, on les voit depuis des années. Ils sont très contents de nous voir, de pouvoir discuter un petit peu avec nous. À l'occasion, on leur a même un petit service des fois, comme leur apporter le journal. C'est un service très très apprécié. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs ? Nous proposons deux menus au choix, menu A et menu B. Les menus sont envoyés pour trois semaines. Les personnes peuvent choisir, nous renvoyer le petit coupon avec leur choix de menu. Et nous servons également les repas pour les personnes qui suivent un régime diabétique ou un régime sans sel. Aujourd'hui, nous avons 160 personnes inscrites pour une moyenne de 130 repas par jour. Donc, ce qui nous fait 3600 repas par mois. En fin 2023, nous allons arriver à notre record de repas servis, 43 800 repas. Et tous les jours, on se dit que c'était bon quand même. En général, on parle même tous les deux. Oui, parce qu'on s'habitue tellement à deux qu'on sait ce qu'on aime tous les deux. C'est pareil. Voilà. Comme ça, quand elle en a trop, je peux lui en piquer un petit peu. Oh, j'ai un meilleur appétit que toi. Il n'apporte pas le vin, ni c'est Madame Bosque qui nous a dit ça. Pas le vin, ni le pain. Communauté de communes du Pays de Naï, bonjour. Alors, il faut que je lui envoie par courrier les menus ou par mail si vous préférez. Et elle choisira à ce moment-là. Il faudra me retourner ses choix dès qu'elle aura décidé ce qu'elle veut. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Donc, c'est vraiment adapté. Ils peuvent les prendre pour tous les jours de la semaine ou uniquement pour quelques jours dans la semaine. Et pour la durée de leur choix. Donc, certaines personnes prennent les repas depuis de nombreuses années. Certains ne le prennent que le temps de leur convalescence. Bien sûr, déjà, nous sommes en lien avec les services sociaux, avec les communes et les CCAS, avec les travailleurs sociaux des hôpitaux ou des cliniques qui nous appellent quand il faut mettre en place de toute urgence le service de portage de repas pour le retour à domicile. Et puis, les livreurs, qui maintenant sont les mêmes depuis quelques années, connaissent vraiment le public. Donc, il y a ce lien avec nos bénéficiaires et qui est très important. Parfois, c'est la seule personne qu'ils voient dans la journée. Alors, certes, nous, nous les avons au téléphone. Et ce lien est déjà important parce qu'ils sont habitués à nous entendre et puis on répond vraiment à leurs questions et à leurs besoins. Mais les livreurs ont un rapport vraiment beaucoup plus proche avec les personnes puisque certains rentrent dans la maison, remettent le repas dans le réfrigérateur parce que les personnes sont parfois alitées ou ne sont pas en mesure de pouvoir se lever pour réceptionner le repas. Et ils finissent même par connaître les habitudes des uns et des autres. Donc, ils nous en parlent quand ils nous ramènent les petits coupons de choix de menu. Voilà, Madame n'est pas très bien en ce moment. Je suis un peu inquiet. Donc, on a des nouvelles vraiment au quotidien. Voilà, c'est vraiment un rapport de proximité. Et pour nous, c'est vraiment le... On participe vraiment au maintien à domicile avec tous les professionnels et les acteurs avec lesquels nous mettons en place ce service-là. Sous-titrage Société Radio-Canada